Salut tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi et normalement j'ai lu un parc en français le jeudi et c'est intéressant parce que j'ai essayé de faire ça déjà d'avant à notre endroit là-bas et était avec beaucoup de vent. Peut-être que je le vois mieux aussi pour voir la différence. Il faut qu'on le fait maintenant en Corse, maintenant c'est l'après-midi. On a 30 minutes à retourner pour le Corvofo. Et vous savez c'est très joli, on a un bassin, un caféré, que j'aime le caféré beaucoup. Je pense que c'est très très joli, très peculiaire, le caféré. Et je vois commencer à lire encore Le Petit Prince avec ses jolies vieux. Quand le mystérie est trop impressionnant, on ne sait pas désobéir. Aussi absurde de cela, mais semblant à mille mille de tous les endroits habités et un danger de mort, j'ai sorti ma poche, un forger de papier et un styrographe. Mais je ne me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, les calculs et les grammes et j'ai dit au Petit Bonhomme avec un peu de mauvaise humour que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ce n'est pas rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je réfléchis pour lui un des deux soldats dont j'étais capable. C'est lui des bois fermés et je fais tout peut-être détendre. Le Petit Bonhomme me répondit, « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. » Mon bois, c'est très dangereux et un éléphant est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. « Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné, il regarda attentivement, puis, il disait là, je ne sais si maintenant vous le voyez, parce que l'autre vidéo n'est pas. Non, celui-là est déjà très malade. Fait un ou autre. J'ai dessiné une lumière, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, mais peut-être tout le monde connaît le Petit Prince de toute manière. Mon ami sourit, gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélière. Il y a des crônes. Je refais donc encore mon dessiné, mais il faut refuser comme le précédent. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vit longtemps. Alors, faute de patience, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer. Le démontage de mon moteur. J'ai griffonné ce dessiné-ci, et j'ai lancé. Ça, c'est la case, les moutons qui toujours, et des dents. C'est la case, c'est là. Mais je suis bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune jugeur. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fait beaucoup d'air à ces moutons ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sur le chemin. Non, je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que j'ai fait les connaissances du petit prince. Ça, c'est pas un chapitre 3, c'est maintenant, mais on va finir là. Et j'espère que c'est mieux. Tout va bien. Le premier, j'avais dit qu'aujourd'hui, c'était un jour qu'on fait des choses. Il faut qu'on allait au docteur, on fait le vaccin, on visiter, on fait quelque chose dans la ville. Et aussi, on travaillait. On va travailler encore maintenant. Et tout va bien. Je suppose que tout le monde va bien. Et mets les commentaires. Aussi, je rappelle d'abonner. D'abonner à la chaîne des Boricua français. Ça m'aide aussi. Et met le pouce si vous voulez. Sinon, un pouce aussi. Ou souscrit, met le commentaire. Sinon, il faut comprendre que... Bon, vous savez déjà que le français, ce n'est pas la première langue. Donc... Comprends ça. Mais j'espère que tout le monde va bien. Et ciao.